Bienvenue dans ce point bourse du 5 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement boursé risquez et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les marchés US aujourd'hui. Pour voir que le Dow Jones est plutôt stable, il a ouvert légèrement, enfin il a ouvert stable et puis après une petite hausse, il est revenu sur son niveau d'ouverture. Autour des 34 400, là il est un tout petit peu au-dessus à la mi-séance. Donc toujours sur ces niveaux-là, sur le haut de la figure. Plutôt intéressant parce qu'il a fait une belle réaction ici sous sa moyenne à 200. Il a bien réagi, il n'est pas resté trop longtemps et donc il a cassé à la fois l'oblique de correction, il est repassé au-dessus de toutes ses moyennes. Plutôt dans une optique assez résiliente, c'est ce qu'on disait ces semaines dernières. Sur le Nasdaq, le Nasdaq qui corrige un peu mais on va le voir, rien d'affolant parce qu'il avait amené des plus hauts ici sur les 13 100 et quelques. On n'avait pas vu de plus haut depuis le mois d'août 2022, donc ça fait presque 8-10 mois qu'on n'avait pas vu le Nasdaq aussi haut. Donc pareil, lui il est toujours aussi résilient, donc il va faire un peu des vagues, mais toujours dans une optique très favorable parce qu'on voit ici avec ce phénomène de retournement sur toutes les moyennes qui étaient à la baisse. Ici un phénomène de retournement, on vient les casser, on fait un pullback dessus, accumulation et on repart. Donc après on est plutôt bon sur le moyen terme, sur le Nasdaq, même si aujourd'hui il y a pas mal de tech qui dévisse un peu. Rien d'affolant, on va regarder le CAC 40 avec moins 0,39 pour le CAC aujourd'hui. On va regarder un peu plus en détail après les actions. Et alors on est sur le fil là, sur le CAC 40 avec toujours cette résistance à 7376 qu'on voit ici, qui date du début 2022. C'est la fameuse résistance qu'on est revenu taper au début de l'année, ici au mois de février puis au mois de mars. Et à nouveau ici, donc au mois d'avril, et plus on vient la taper, plus elle a de chance de casser. Mais pour l'instant, c'est difficile d'anticiper. On peut très bien avoir un nouvel échec et puis un marché en berne un peu, un peu compliqué sur la suite. Ou alors, véritablement casser, puis peut-être faire une nouvelle, un nouveau plus haut, avant de consolider après. Parce que c'est vrai qu'on est quand même bien monté, ça mériterait un peu de construction. Mais la nouvelle montée, la nouvelle jambe haussière, elle n'est pas totalement exclure pour le moment. Donc on va éviter d'anticiper, on va voir ce que va nous donner les prochains jours. Et surtout, le fait du jour, ou des jours précédents, c'est le pétrole. On a vu avec l'OPEP qui s'est organisé pour baisser la production de pétrole. Hop, on le voit là. Et du coup, on le voit avec le prix, le prix du Brent ici. On va zoomer. Et entre vendredi et lundi, donc, le gros boom, le prix du pétrole qui s'est relancé. Et qui se relance où ? Alors au-dessus de sa moyenne à 100, j'en avais parlé, la moyenne à 100 ici, c'était une grosse résistance sur le pétrole ces dernières semaines. Donc là, on fait un gap haussier. Ici, hop, gap. On dépasse la moyenne à 100. Mais on est toujours sous la moyenne à 200. Donc c'est pour ça. Est-ce que le pétrole va se relancer pour réatteindre à nouveau les 100 dollars ou les 95 dollars ? Peut-être. En tout cas, il a mis un gros coup pour stopper sa chute. On avait une belle réaction ici sur les 75. Et puis l'OPEP en a mis à coup. Finalement, on ne va pas baisser le prix du pétrole trop vite. Il y a aussi les États-Unis qui ont des stocks de pétrole qui sont en train de baisser énormément. Pour l'instant, c'est assez surprenant parce qu'ils ont des niveaux qu'ils n'ont pas atteints depuis des années, voire des décennies. Et on a la Chine qui est toujours un gros consommateur de pétrole, un des premiers. Et avec sa politique de réouverture, avec les vols aussi qu'on réouvert, la demande en pétrole va quand même être assez importante. Donc baisse du prix du pétrole. Mais le prix va quand même se maintenir grâce à une demande assez forte et toujours pas de récession en vue. Donc ça peut être intéressant peut-être pour les pétrolières et parapétrolières. On verra ces prochains jours. Pareil, on va éviter d'anticiper. On va attendre d'avoir la confirmation. Il y a un petit point aussi juste avant les actions sur l'or. On avait dit que l'or irait taper les 2000. C'est fait, on l'a déjà vu une première fois. Et puis là, on réattaque encore au-dessus 2020. C'est le plus haut depuis 2022 avec un petit pic ici au printemps 2022 sur la résistance à 2076 environ. Donc sur l'or, on va peut-être y aller et après construire. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait un run quand même assez impressionnant sur l'or qui demanderait aussi un peu de construction. Il faudra voir aussi dans quel état est l'état du marché, l'état du pétrole aussi. Est-ce qu'on va se diriger vers les valeurs refuge où le marché action va se détendre un peu ? Est-ce que les technologies vont finalement acter leur retournement ? Tout ça, ça va jouer aussi sur l'or. Pour l'instant, tout ce qui est or et mini-erreur, on a vu un gros boom. Mais il y a quelques résistances qui se profilent. Donc si vous êtes dessus, c'est le moment probablement de mettre les stops. Et attention, dans quelques jours, si on se rapproche ici de cette zone à 2075 environ, sur l'or et toutes les actions orifères, ça peut un peu dégringoler. Alors on va commencer avec Adyen. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait déjà tenté une fois, plutôt bien. Parce qu'on était parti assez rapidement, mais on avait tapé la résistance et on était revenu. Alors on avait joué le retournement. On joue toujours ce même scénario sur Adyen. Toujours intéressant, on le voit avec cette année, fin d'année 2021, début d'année 2022, catastrophique. On fait un petit rebond, mais on continue de descendre. Et puis jusqu'où ? Jusqu'à 2023 ou 2023, il y a véritablement une réaction. On voit surtout les zones d'achat avec ici une petite mèche. Mais le support, le gros support qui est ici sur les 1276 sur Adyen. Déjà à l'époque, c'était septembre 2020. On y est revenu juin 2022, racheté. Septembre 2022, racheté. Octobre 2022, novembre 2022, racheté. On le voit ici avec une grosse mèche. Janvier 2023, racheté. Février 2023, racheté. Mars 2023, racheté. C'est toujours un support qui est racheté en permanence. Et pendant ce temps-là, que font les moyennes ? On les voit ici, toutes les moyennes mobiles, c'est les petits pointillés. Qui descendent, qui descendent et qui commencent à s'aplatir et qui sont ici toutes regroupées. Et la volatilité sur Adyen, c'est pareil. On avait des gros mouvements. On a des petits mouvements maintenant, voire des mouvements très très faibles. Et là, depuis quelques semaines, on le voit ici, on ne va pas chercher le petit gap qui a été créé sur la résistance à 1491. On a le support à 1276 qui est racheté. Une petite phase de compression, un peu de congestion. Toutes les moyennes, on les voit ici, elles sont plates. Les 200, 150, 150, 20, toutes les moyennes sont plates. Et il ne se passe rien. Il se passe surtout de l'accumulation sur Adyen. Donc, pas mal de personnes, de gens d'investisseurs sont en train de rentrer sur ce titre. Et je pense que ça peut faire le départ qu'on n'a pas eu. Qu'on a eu ici, un premier départ. Et puis, les résultats qui n'étaient pas si mauvais, qui ont été revendus un peu vite. Mais on le voit, ça ne descend pas. Derrière, ça n'a pas été mis avec du moins 3, moins 3, moins 3 pendant 3 jours. Ça a été racheté à chaque fois. Un gros phénomène d'accumulation. Donc, moi, Adyen, c'est vraiment une valeur que j'apprécie beaucoup. Ces dernières semaines, et là, on a une porte d'entrée qui semble plutôt intéressante. Et on s'attend à voir quoi ? Avoir un gros chandelier, puis casser d'un coup la résistance, et puis lancer le phénomène de retournement. Si on s'en réfère aux moyennes et aux graphiques, il y a quand même de belles chances que ça arrive. Les techs, alors les techs, j'en parle souvent. Aujourd'hui, elles font pas mal avec le Nasdaq, qui perd un petit peu. Elles sont pour beaucoup plus en consolidation qu'autre chose. Mais pour moi, c'est toujours intéressant. Donc, sur Alphabet, on le voit. Moi, je suis toujours positionné sur Alphabet, plutôt dans du moyen terme. On va laisser construire, mais le retournement, il va probablement sacter. Et puis, avec la baisse des taux, ça va faire beaucoup de bien aux techs. Donc, Alphabet, comme Amazon, on le voit. Amazon, ils perdent 2,5, mais ils sont en train de mettre les bases pour aller chercher leur moyenne à 200, et puis le retournement dans quelques semaines. Apple, pareil, toujours un peu plus fort. Apple, on en a parlé pas mal aussi avec cette résistance ici, à 157, qu'Apple a cassé. Puis, on va peut-être y retourner. Ça va faire un support intéressant. On le voit, on a buté pas mal de fois sur 157 avant de casser. Puis, on va peut-être y revenir, faire un support, et puis relancer un peu la machine. On l'avait dit, Apple est leur zone de travail maintenant, sur le début d'année 2023. Ce sera probablement ici, entre les 150 et les 180. Donc, intéressant d'acheter il y a quelques semaines. Capgemini, je ne suis pas rentré. J'attends encore un début de quelque chose sur Capgemini. un signal d'achat un peu plus fort. On en a déjà quelques-uns. Notamment, la cassure ici de l'oblique court terme de correction, qui avait été cassée ici avec ce beau chandelier du 30 mars. On a aussi l'oblique RSI qui a été cassée. On a eu l'inversion de tendance niveau MACD. Donc, il y a pas mal de choses importantes. On attend quoi maintenant d'aller chercher un peu cette zone-là, la moyenne à 200 sur les 172. Avec peut-être un petit pic de volume, ça pourrait être intéressant. Donc, ça sera le dernier petit boost pour véritablement nous faire rentrer sur Capgemini. L'Oréal qui continue sa montée en escalier. Toujours intéressant. On a le luxe qui fonctionne bien aussi sur le CAC 40. On va peut-être aller le voir aussi tout à l'heure. On le voit. C'est parfait pour l'instant ce que nous montre l'Oréal. Le but, ça sera peut-être d'aller chercher la résistance ici sur le plus haut 2022. Alors, on y est quasiment aujourd'hui. On y sera probablement demain. Donc, à voir cette réaction sur la résistance des plus hauts. On a eu un petit peu plus haut quelques semaines avant, au mois de décembre. Peut-être un début de correction. Éventuellement des prises de bénéfices court terme. Mais à moyen long terme, c'est toujours très bien orienté. Mais on voit quand même que la belle phase de l'Oréal mérite probablement un petit arrêt ici. Il va falloir faire attention. Metex allégé sur Metex parce que ça continue de baisser. Et il n'y a plus trop de support en dessous. Donc, attention. On est un peu inquiet quand même sur Metabolic Explorer. Sartorius qui réagit bien aujourd'hui. On n'était pas tellement inquiet sur Sartorius. C'est toujours, pour moi, un moment intéressant de rentrer sur Sartorius. Qui a fait un achat assez important cette semaine. Un peu cher pour certains. Mais c'est toujours plus de 2,4 milliards, je crois, sur Sartorius. La prise de participation dans une autre entreprise. On voit les volumes qui ont explosé. Ça va certainement encore être assez volatil ces prochains jours. Mais Sartorius, elle a probablement de beaux jours devant elle. Et la voir au-dessus de tous ces petits supports, ici, à 267 ou 290. C'est une porte d'entrée qu'on ne reverra certainement pas si tôt. Donc, c'est plutôt le moment de se placer sur Sartorius. Total, avec le pétrole qui a explosé, ça pourrait être intéressant. On va attendre d'avoir la confirmation. Parce que sur Total, c'est toujours un peu compliqué. Avec le gros gap qui a été créé. Est-ce qu'on ne va pas à court terme aller un peu combler ce gap et repartir ? D'autant qu'on a des supports à 54,2 qui font un peu un appel du pied aussi. C'est un peu ce qui nous retient pour l'instant de nous placer sur Total. Il y a pas mal d'autres entreprises aussi du secteur énergétique qui sont plutôt intéressantes ces derniers jours, qui ont un peu repris du poil de la bête. Alors que depuis le début d'année 2023, ils avaient un peu de mal. Après une année 2022 assez exceptionnelle. Donc, on attend de voir un peu ce que vont nous donner les actions à la fois sur l'énergie et sur le pétrole. Et si on a une confirmation, peut-être se placer sur Total. Et pas mal de pétrolières comme Valourec qui est aussi intéressant en ce moment. Virgin aussi avec Virgin Orbit qui a fait faillite. Virgin Galactique qui continue de baisser et qui ne répond plus. Donc, pareil, j'ai allégé sur Virgin. Ça commence à devenir très compliqué. On va voir si finalement les vols commerciaux vont permettre de sauver un petit peu les caisses de Virgin Galactique. Mais on n'est pas loin de l'accident industriel pour le moment sur cette action. Visa intéressant à suivre. Visa avec les résistances qui peuvent être atteintes sur pas mal de supports. Et puis peut-être la récession des valeurs refuge qui vont être choisies. Le pétrole qui va augmenter. Donc, Visa aura certainement son épingle à tirer de cette situation. On l'attend peut-être ici sur un retour, sur un support à 223. Et si c'est le cas, Visa, ça pourrait être intéressant de se replacer dessus. Parce que c'est une action assez bien orientée aussi, qui a bien réagi, qui a eu une année 2021-2022 assez compliquée. Et qui depuis a cassé, on le voit avec le mois de novembre, le fameux mois de novembre qui a permis à pas mal d'actions de se relancer. C'était pareil sur Visa. Et Visa, il a continué, c'est pas arrêté. Donc, petite résistance ici sur les 232. On jouera le support ici sur les 223. Si on y revient. Et puis ça peut être une action intéressante. Il y en a 2-3 aussi des US à voir. Worldline qui revient sur un support. Donc, ça peut être intéressant de rentrer aussi maintenant sur Worldline. Le support ici à 37 euros environ. Ça peut se jouer. On va voir quelques actions US. Il y avait notamment Walmart. Alors, Walmart, ils sont plutôt intéressants. Ils ont cassé ici leur résistance à 145. On le voit, ils n'avaient pas eu beaucoup de mal. Mois de décembre, mois de janvier, mois de février. On avait buté à chaque fois dessus. Et puis là, récemment, ils ont enfin cassé. Et c'est plutôt bien orienté aussi sur Walmart à moyen terme. Donc, il y a toujours la résistance. Mais elle est assez haute. La résistance, elle est à 160. Même si on a une intermédiaire à 153. Walmart, ça vaut peut-être le coup de se placer. Si vous cherchez une action américaine pour ces prochaines semaines. Walmart est pas mal. Et enfin, analyse abonnée, on va faire rapidement. Les sauts, on va attendre. Pareil, comme Total, comme pas mal de pétrolières. Voir ce que vont nous donner un peu les premiers chiffres. Déjà, depuis quelques jours, on a vu la réaction. On a arrêté de chuter. On a reparti. Mais pour l'instant, c'est très volatile. Donc, toujours essayer de ne pas trop anticiper. Et puis, de voir véritablement le sens que vont nous donner les actions. Et se placer ensuite en conséquence. Mais si on regarde des sauts, on n'est pas loin d'avoir l'inversion de tendance. Ici, c'est intéressant. Pas mal de volume. Donc, la volatilité qui va revenir. Et donc, les cours qui vont changer radicalement pour bientôt. Dans quel sens ? Il faudra aller chercher les 51, 52. Et si c'est le cas, ce sera probablement une bonne chose pour ESSO. Hydrogène Refueling, ça va tout casser. Les 19 qui ont explosé. Donc, Hydrogène Refueling ne répond plus. Attention, danger. McPhee ou MCFY, c'est pareil. On a toujours eu ces résistances qui ne sont jamais passées. Et puis, depuis, on végète un petit peu. Donc, il faut attendre une grosse rentrée d'investisseur. Avec des gros volumes, des beaux chandeliers. Pour l'instant, ça descend. Et ça ne fait que descendre. Nacon. Un peu de mal sur Nacon. Pareil. Moi, j'ai toujours l'alerte sur les trois. On pourrait éventuellement mettre une petite oblique ici. Et on est toujours en dessous. Donc, toujours sous cette oblique. Il n'y a pas grand chose à faire. Néon. On en avait parlé. Alors, surtout, en journalier, on le voit déjà un peu ce graphique. Mais en hebdomadaire, c'est encore plus parlant. Sur Néon, on le voit ici avec beaucoup d'investissements autour des 24, 27. Par là, entre 24 et 27. On le voit. Là, on est en 2019. Là, on est en 2020. On a méché juste au-dessus en 2022. Et on y revient en 2023. C'est une zone très importante. Pour l'instant, ça a fonctionné. On le voit. On a rebondi dessus. Mais on a toujours cette grande oblique sur laquelle on risque de peut-être encore zigzaguer. Donc, c'est cette grande figure qu'on peut jouer sur Néon. Éventuellement, acheter le support. Vendre l'oblique résistance. Et puis, le jour où ça casse, où on s'en va de cette figure. Ce sera un beau signal d'achat. Mais là, on en est encore très loin. Ça va mettre pas mal de semaines. Voir toute l'année 2023. À se dessiner Siemens Energy. Revenir en journalier. Siemens Energy qui se rapproche d'une petite résistance. Donc, attention. Mais on le voit. Un beau phénomène de retournement. Donc, c'est plutôt intéressant à moyen-long terme. Pour du court terme, peut-être pas. Mais pour une action moyen-long terme, oui. Alors, si on veut une porte d'entrée un peu plus intéressante. Peut-être le retour ici sur les 18-19. Sodexo. J'ai pas vu ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Sodexo. J'ai vu le cours exploser. Ils ont dû mettre une annonce assez importante. Vous pourrez le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder. Les volumes sont énormes. Gap haussier. On casse la résistance à 93. Il va falloir se pencher là-dessus. Il y avait un abonné, je crois, qui le regardait. Je regarderai ce soir s'il y a eu des annonces sur Sodexo. Mais le gap est impressionnant. Et on fait plus 11% aujourd'hui. Dans une tendance qui est plutôt déjà favorable. Alors, le gap, il est important quand même. Sur des actions comme ça, faire du plus 10. et puis pas avoir de pullback, ça va être compliqué. Je pense qu'on va avoir pas mal de volatilité ces prochains jours. Il faudra voir où on pourra rentrer intelligemment. Parce que là, ça va certainement faire du plus 5, moins 5 un peu ces prochains jours. Et enfin, Volkswagen. Alors, il y a Renault aussi qui était un peu en descente. Volkswagen qui corrige un petit peu. Mais pareil, qui va se rapprocher ici de son support. Après un rebond intéressant, un petit rebond court terme sur son support à 119-120. Ce sera toujours intéressant s'ils reviennent ici de se replacer. parce qu'on aura fait une grosse poussée. Le rachat sur support. Le petit rebond. Et puis, si on revient à nouveau sur les 120. Pas se précipiter. Parce que si on casse les 120, attention. Mais il y a plus de chances qu'on reparte. Donc, rattaquer les 120, repartir. Et puis, éventuellement, se placer sur Volkswagen. On va faire Renault rapidement. Renault qui était intéressant. Parce qu'ils étaient ici. J'en avais parlé quand ils étaient là. Intéressant à acheter. Parce qu'ils étaient sous leur canal baissier. Leur canal... Leur canal haussier. Renault depuis un moment. Ici, juillet 2022. Donc, quand c'est sur le bas, c'est intéressant d'acheter. Et puis, ici, elle était sortie. Aujourd'hui, on corrige un peu fort. Mais c'est pareil. Renault, c'est plutôt super bien orienté. Alors, il y a une petite résistance ici à 38. On est repassé en dessous, du coup. Cette ligne ici. Cette ligne rouge ouverte. Mais il faudra voir tout le secteur auto. Et puis, ces prochains jours, ça peut être intéressant aussi de se replacer sur Renault. Parce que les secteurs automobiles sont plutôt intéressants. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez. Les pépites que vous avez en portefeuille. Les analyses que vous souhaitez ici en graphique ou en commentaire. On le fera. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Avec la petite clochette YouTube. Vous serez alerté. Bon trade. A plus.